Comment développer votre intuition, l'éveil de votre être intérieur ? Choudi Ji Chapitre 9 Pratique des méditations 1. Le retour sur soi La méditation est une partie intrinsèque du chemin spirituel et son importance ne peut être sous-estimée dans le développement de l'intuition. La méditation est la pratique de la contemplation intérieure qui crée l'atmosphère de disponibilité et de conscience au travers de laquelle l'intuition peut fonctionner. En termes simples, nous pouvons décrire la méditation comme un retour sur soi. Les exercices de méditation forment la base de tous les enseignements spirituels et même s'ils peuvent revêtir des formes en apparence illimitée, le but fondamental de la méditation reste le même, à savoir nous aider à être centrés, présents et calmes intérieurement. La méditation est un voyage de réconciliation avec nous-mêmes, de réintégration et c'est pour cette raison que nous l'appelons au retour sur soi, le retour à la maison. Méditer est très simple. Nous nous asseyons, nous nous calmons et nous sommes nous-mêmes. Nous restons en contact avec nous-mêmes, attentifs à ce qui se passe en nous durant cette période. Pendant que nous méditons, nous travaillons sur nous avec la lumière, l'énergie et l'amour, nous nous soignons et nous nous guérissons. Les résultats d'un processus tellement simple peuvent être tout à fait surprenants, surtout si nous le pratiquons régulièrement. Nous nous sentons presque toujours mieux après une séance de méditation. Nous sommes plus centrés, plus présents, plus aimants, plus clairs et plus disponibles. Alors pourquoi est-il si difficile de trouver le temps, l'endroit, le moment pour le faire ? Pourquoi résistons-nous à quelque chose qui nous fait tant de bien ? Nous y résistons essentiellement à cause de la puissance et de la présence de l'esprit rationnel. Nous y résistons à cause de nos anciens systèmes de croyances et parce que nous avons depuis bien longtemps la mauvaise habitude de ne pas nous donner la qualité d'attention dont nous avons vraiment besoin pour être bien, centrés et réconciliés avec nous-mêmes. Il n'est pas nécessaire qu'une méditation soit longue pour être bénéfique, mais elle doit être pratiquée régulièrement. Il est préférable de méditer dix minutes chaque jour plutôt qu'une heure chaque semaine. Mais une heure chaque semaine est toujours préférable à quatre heures de méditation marathon par mois. Fondamentalement, tout chemin spirituel est en partie une discipline personnelle qui implique que nous fassions le choix de le faire et que nous en prenions la décision. Sans méditation, le chemin perd de sa netteté, de sa clarté, de sa présence dans notre vie. Nous avons toujours le choix, mais lorsqu'il est question de méditation, nous devons finir par comprendre qu'il est impératif de créer le temps et l'espace pour méditer régulièrement. Si nous ne le faisons pas, nous perdons les bénéfices que nous en avons déjà retirés et lentement nous finissons par oublier pourquoi nous avons un jour commencé à le faire. 2. Les pièges du comportement mental Le plus courant des pièges qui nous entraînent à ne pas méditer est que lorsque nous nous sentons bien, nous pensons ne pas en avoir besoin. Nous sommes trop occupés à nous sentir bien et à être créatifs. De même, lorsque nous nous sentons mal, nous ne pouvons pas méditer parce que nous nous sentons trop mal pour nous concentrer. Cela demande trop d'efforts. Ce sera pire si on le fait. Ça ne vaut pas le coup, etc. Il existe toujours une raison pour ne pas méditer. La méditation, c'est comme l'exercice physique et les bonnes habitudes alimentaires. Nous savons que nous devrions le faire, mais le faisons-nous ? La seule solution que j'ai trouvée à ce dilemme est de ne plus en faire une question de choix, mais d'en faire un impératif. Au bout d'un certain temps, l'habitude s'installe dans le quotidien et nous pouvons finir par ressentir que nous éprouvons une saine dépendance pour la méditation et qu'elle a la même valeur appréciable que le sommeil, la lumière du soleil, la respiration, l'exercice, la nourriture saine et l'eau claire. Je crois personnellement qu'une heure de méditation par jour est un laps de temps raisonnable quand il s'agit de se consacrer au travail intérieur grâce auquel nous prenons soin de nous dans le silence de notre temple intérieur. Très souvent, en méditant, vous verrez qu'il vous faut plusieurs minutes avant d'être vraiment dans le calme et encore 30 minutes pour en retirer les bienfaits et aller plus loin dans votre profondeur. Bien que la méditation soit en essence un processus simple, elle n'est pas toujours facile à pratiquer. Ne vous attendez pas à ce qu'une séance soit facile et surtout n'allez pas croire que vous maîtriserez la méditation en quelques séances. C'est une discipline de vie, le voyage de toute une vie, une expédition intérieure au cœur du grand mystère, de la découverte de vous-même. Toutes les grandes traditions spirituelles du monde insistent sur l'importance et la valeur suprême de la méditation. Vous ne pouvez pas, de façon réaliste, y échapper. Vous pouvez changer d'école spirituelle, changer de technique, mais vous ne pouvez pas changer la vérité. Et la vérité, c'est que si vous désirez vous transformer, évoluer, vous guérir, vous devez commencer par vous asseoir, fermer les yeux, faire le calme en vous, vous rendre disponible et être avec vous-même. Les pratiques de méditation personnelle qui suivent vous sont proposées en ordre progressif et je vous encourage à les suivre surtout au début. Avec les 16 méditations qui vous sont présentées, vous avez la possibilité de travailler sur vous-même pendant des mois. J'ai travaillé avec ces méditations et leurs variations pendant plus de 15 années à l'occasion de groupes, de formations, ainsi qu'au cours de mon travail intérieur personnel et elles continuent de me donner de quoi entrer en contemplation et dans mon mouvement intérieur. Ne faites pas l'erreur de penser que vous avez besoin d'apprendre constamment de nouvelles méditations afin de sentir que vous progressez. La variété est intéressante pour le mental, aimer l'esprit en appétit, de la même façon qu'un changement de régime peut l'être dans la routine de préparation des repas quotidiens. Mais nous devons nous souvenir que trop de changement peut entraîner dispersion et superficialité. Les méditations que vous trouverez les plus difficiles à pratiquer sont vraisemblablement celles que vous aurez le plus besoin de travailler. Essayez de persévérer et sachez que vous progressez même lorsque vous vous sentez bloqué, égaré et que vous avez perdu espoir. Il n'est pas rare dans ce travail intérieur d'étrouver des difficultés au moment où l'on s'approche d'une ouverture majeure de la conscience. Quand ça devient dur, continuez, n'abandonnez pas. Rappelez-vous qu'une véritable guérison est toujours précédée d'une crise, crise nécessaire à une véritable guérison. La conscience des blocages est une conscience sacrée et l'évidence de progrès. Surtout, continuez. Cela fait toujours rire mes étudiants lorsque, dans un groupe, après qu'une personne nous ait dit combien, elle se sentait malheureuse. Comment rien ne marche, qu'elle ne peut pas méditer, qu'elle n'a pas d'intuition, ne sent rien, etc. Je lui réponds, « C'est très bien, continuez. » Je sais qu'elle est sur la bonne voie. Sa conscience est en train de grandir, devient lucide. Elle se délivre de l'illusion. Elle doit continuer. Surtout, entraînez-vous régulièrement. Et sachez que chaque fois que vous méditez, vous contribuez au développement de votre intuition et de toute l'humanité. 3. Programme de pratique quotidienne Le programme de pratique quotidienne, ce sont des méditations à pratiquer régulièrement afin de vous maintenir en forme. Ces deux méditations vous garantiront intérieurement la possibilité de rester ouvert et en contact avec vous-même pour permettre à votre intuition de pouvoir fonctionner. Elles vous aideront également à garder la communication entre votre esprit rationnel et votre intuition et vous permettront de garder la flexibilité entre vos mondes intérieurs et extérieurs. 1. Rituel de préparation Dans cette méditation, les étapes du rituel de préparation sont utilisées pour créer une structure intérieure grâce à laquelle nous pouvons accueillir la présence de notre être intuitif dans notre conscience. Temps recommandé 15 à 30 minutes Asseyez-vous, fermez les yeux, et portez votre attention sur votre respiration. Trouvez un rythme respiratoire qui vous apaise et vous détend. Durant plusieurs cycles de respiration, restez simplement attentif à votre souffle. À chaque cycle de votre respiration, devenez de plus en plus pressant, de plus en plus en contact avec vous-même. Soyez attentif à votre humeur, à ce que vous sentez, aux pensées qui vont et viennent, et acceptez ce qui se passe en vous. Imaginez que vous êtes dans le beau décor naturel qui vous ressource, que vous êtes entouré des merveilles de la nature qui vous recharge. Laissez-vous percevoir la nature avec vos sens intérieurs. Alors que vous vous y promenez, absorbez en vous les qualités de la nature du paysage que vous avez imaginé. Au bout d'un moment, vous parvenez à votre temple intérieur et y entrez. Vous appréciez l'atmosphère de paix, d'harmonie et d'équilibre que vous y trouvez à chacune de vos visites. Vous vous installez confortablement, attentif à votre respiration qui va et vient, présent en vous-même, présent et détendu. Portez votre attention à votre colonne vertébrale. Imaginez votre corps comme une grande colonne de lumière, ferme et souple, longue et large. Une colonne de lumière qui se prolonge dans la terre, vous enracine, vous connecte à la terre et vous permet de relâcher les tensions de votre corps et de les envoyer dans la terre. Imaginez que la lumière de l'univers s'écoule en vous par le sommet de votre tête. Elle se déverse et circule en vous, s'écoule dans votre cœur et se répand en vous. L'énergie de la terre et l'énergie de l'univers s'écoulent en vous, vous remplissent d'amour. Elle circule dans tout votre corps comme une rivière de lumière. Imaginez votre corps encouré d'une sphère de lumière, une sphère de protection. À l'intérieur de ce cercle de lumière, à l'intérieur des frontières de votre espace sacré, vous pouvez être vous-même en sécurité et équilibré, présent et dans votre respiration. Vous recevez ce dont vous avez besoin de la terre. Vous recevez ce dont vous avez besoin de l'univers pour votre équilibre, votre guérison, pour être avec vous-même. Ancrez votre pouce et votre index et affirmez en vous mon être intuitif et vivant en moi. Soyez conscient de la circulation de l'énergie et de la lumière dans votre corps physique et dans votre corps subtil. Restez centré et présent en vous. Lorsque vous vous sentez prêt, revenez doucement à votre conscience de tous les jours. et vous êtes